La production de betteraves et de maïs de Laurent Cardon est sous le coup des restrictions imposées par la préfecture après l'incendie de l'usine de Lubrizol. Les résultats d'analyse sur ces récoltes ne sont toujours pas tombés et le préjudice financier pourrait s'élever à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça nous crée un handicap et ça nous crée une perte financière. Le fait de décaler l'ensemble de nos productions, c'est décaler nos semis, c'est décaler notre résultat pour la prochaine campagne. Et de ce fait-là, il y a une perte réelle. Aujourd'hui, il attend d'être indemnisé à hauteur de ses pertes financières. Lubrizol aujourd'hui doit prendre ses responsabilités, assumer ses responsabilités. Je leur fais confiance, je fais confiance au gouvernement pour que demain des solutions soient apportées et rapidement. Lubrizol annonce justement avoir créé un fonds de solidarité à destination des agriculteurs touchés par les restrictions à hauteur de 50 millions d'euros. Mais ce responsable de syndicats agricoles a tant de voir pour y croire. On se méfie toujours des indemnisations virtuelles à coups de communiqués de presse. Une indemnisation d'un préjudice pour un agriculteur, c'est quand l'argent arrivera sur les comptes en banque. Vous savez, on ne veut pas d'effet d'annonce, nous ce qu'on veut c'est du travail et des résultats. En tout, ce sont quelques 3 800 exploitations qui pourraient demander des indemnisations au regard de leurs préjudices.